Merci, 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 merci Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Nikaise, bonsoir Françoise. Amen. Amen, évidemment, ma vidéo marche. Quand on a commencé, ça ne marchait pas. Ennemis, on va le combattre jusqu'au bout. On n'a pas besoin de... Voilà, il veut nous fatiguer deux fois, mais nous, on n'a pas le temps. On sait qu'on va arriver là où on doit arriver. On a une mission. Amen. Bonsoir, 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 Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Que je remplace un des enseignants parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour enseigner aujourd'hui. Donc, j'ai voulu enseigner sur le combat spirituel, mais nous allons d'abord prier avant d'y arriver pour que les oreilles soient ouvertes. Vous pouvez être là parce que vous avez un problème, mais vous pouvez être là aussi parce que vous avez un problème. Fardeau des gens qui viennent vers vous pour la prière et tout l'enseignement va vous aider. Donc, nous allons prier que l'ennemi n'attaque pas ce que vous recevez et que vos cœurs soient disponibles, que ça devienne des éléments, des instruments de bataille dans votre foi, que ça augmente votre foi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, nous te donnons cet enseignement, nous le couvrons de ton sang. Seigneur, nous chassons tout esprit de distraction, tout ce qui vient, tout juste pour nous amener à croire autre chose. Seigneur, nous t'aimons et nous savons que nous sommes ici pour apprendre. Papa, enlève tout ton orgueil en nous. Élève ton nom au-dessus de tout. Merci pour tout car nous te donnons toute la gloire. Amen. 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 Donc, le combat spirituel. Je l'ai pris d'un cours que Papa Choube avait partagé avec moi. Je trouvais très intéressant. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais le Seigneur, il ajoute quelque chose à chaque enseignement. C'est ce que j'aime dans la Bible. Tu lis la Bible, crois que tu as fini. Mais après, tu te rends compte que tu n'avais pas compris ça dans ce sens. Et ça va dans un autre sens. Donc, personne ne doit apprendre le combat spirituel. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens, les chrétiens ont pris la mauvaise habitude de déposer tout sur leur pasteur ou bien sur leur prophète. De telle sorte qu'eux-mêmes, ils ne combattent plus. Moi, j'ai vu des gens, je leur dis, OK, pour ton combat, on va prendre le jeûne. Ils ne veulent pas jeûner, mais ils veulent que c'est moi qui jeûne. Donc, autant le combat spirituel doit être enseigné à tout le monde. C'est une responsabilité en tant que chrétien. Parce que si tu as un domaine, nous avons la domination. Si tu as un domaine, il faut que ton domaine soit bien établi. Et pour établir ton domaine, tu dois le garder, tu dois combattre, tu dois faire beaucoup de choses dans le combat spirituel. Donc, nous devons comprendre que c'est une terre de victoire. C'est une terre de combat et de victoire. On ne se réjouit pas seulement en crise comme ça. Non. Si vous allez voir, c'est après le combat qu'on s'est réjoui. Mais il fallait apprendre à combattre. Donc, qu'est-ce que le diable fait de foi? Quelle est la stratégie qu'il applique contre nous? De foi, il nous attaque à plusieurs domaines. Il peut t'attaquer individuellement ou il peut attaquer autour de toi ou il peut attaquer là où tu travailles. Il y a plusieurs domaines. Si vous voyez Job, Job mentionne environ cinq domaines. Là où l'ennemi pouvait attaquer. Il a parlé de lui-même. Il a parlé de ses possessions. Il a parlé de ses enfants. Il a parlé de plusieurs domaines. Quand vous lisez le livre de Job au début, vous voyez qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels l'ennemi attaque. Mais maintenant, est-ce que le Seigneur nous a laissé comme ça? Non. Le Seigneur nous a donné une armure qui est offensive, mais qui est aussi défensive. Comment l'armure est offensive? On va le voir. Les souliers, l'épée et la lance sont des armes offensives. L'être défensive maintenant pour te protéger. Tu as la cuirasse, tu as le bouclier, tu as le casque du salut. Donc Dieu nous a donné des armes spirituelles pour se protéger. Et nous pouvons le lire dans Ephésiens 6. Je ne sais pas si tu vois bien mon écran. Si tu pouvais lire Ephésiens 6 de 10 à 18. Tu peux même lire de ta Bible. Je crois qu'il est très bien souligné aussi dans ta Bible. Tu m'entends? Oui, 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 rêve, j'entends. Ok. Tu peux lire Ephésiens 6 de 10 à 18. Ok. Faisiens 6 verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oh, désolé. Oh, non, je suis passée au prochain. Sorry. Je vais lire dans ma Bible alors. Oui, 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 si tu peux, pardon. Ok. Je vais lire dans ma Bible. Juste une petite minute. Je vais chercher. Je vais prendre ma Bible. Ok. Je ne sais pas si c'est trop petit. J'ai essayé de… Non, je prends ma Bible. Je prends ma Bible. Je vais lire dans ma Bible. Ok. Je vais lire dans ma Bible. Je vais lire dans ma Bible. 6 à 13, déjà. J'étais à 13 déjà. Ok. Là, je suis en train de lire dans la version paroles de vie. prendre les armes enfin devenez fort avec je vais lire dans 8 secondes je pense que c'est plus facile pour tout le monde revêtez-vous au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse de la justice mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints Amen donc là pour rappeler la semaine dernière on a fait la hiérarchie des démons Ephésiens 6 déjà vous donne une partie des dominations toutes les autorités les différentes autorités que vous trouvez dans le monde des ténèbres mais Ephésiens 6 aussi nous donne le remède pour le combat Ephésiens 6 nous parle de l'armure de Dieu c'est une chose qu'il faut que Dieu vous révèle parce que beaucoup de gens lisent ce passage mais ils n'ont pas la foi ils ne visualisent pas cette armure comme réelle ils ne la visualisent pas moi j'ai eu par la grâce de Dieu à savoir que cette armure est réelle parce que le Seigneur m'a dit une fois quand j'étais en retraite il me dit les pièces de ton armure sont usées donc j'ai compris je dis que comment ça peut être une zé il me dit regarde ton bouclier il y a des trous dedans donc quand les gens te parlent tu ressens l'offense et pourtant si tu avais ton bouclier tu n'allais pas ressentir l'offense et j'étais étonné il me dit je dois remplacer les pièces de ton armure c'est une armure qui est réelle c'est une armure sur ton homme spirituel mais cette armure est réelle de Corinthiens 2 on se dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous quand nous n'ignorons pas cette décision des fois quand nous ignorons cette armure Satan prend avantage sur nous parce que nous ne savons pas à quoi ça sert nous le lisons souvent quand le pasteur dit ok portez votre armure tu dis deux minutes, deux minutes mais est-ce que tu es conscient que l'armure est sur toi c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui 1 Pierre 5 lui dit soyez sobre, veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorera si vous savez comment Satan est les chrétiens ce n'est pas pour vous faire peur mais il a horreur des chrétiens il a horreur de quand tu t'assoies tu dis ok moi maintenant je vais exhorter les autres je crois que le Seigneur m'a béni je vais commence avec une personne et le ciel te tombe sur la tête si tu ne connais pas le combat spirituel tu vas abandonner ça très vite il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils étaient dehors ils n'avaient pas de problème dès qu'ils sont entrés dans la maison de Dieu les problèmes ont commencé je ne dis pas que quand tu es dans la maison de Dieu nécessairement tu as des problèmes non, il faut être armé pour savoir comment combattre parce que nous sommes soldats nous ne sommes pas des civils nous ne sommes pas des civils il n'y a pas un royaume de Dieu avec des civils il y a un royaume de Dieu avec une armée et tu es dans l'armée nous tous nous sommes dans l'armée Amen donc on commence par la première de la vérité et de Dieu la ceinture la ceinture de vérité la ceinture de vérité comme tout homme qui porte la ceinture au milieu de son corps parce que la ceinture ne se pose pas sur la tête elle ne se met pas au niveau des pieds elle se met au milieu de ton corps la ceinture c'est la parole de Dieu qui se met au milieu la parole de Dieu doit être au centre de ta vie un chrétien qui ne connait pas la parole c'est triste parce qu'on peut te manger à tout moment le serviteur de Dieu ne peut pas s'opposer au royaume des ténèbres tant qu'il n'est pas appuyé sur la vérité il doit connaître la parole la parole est vérité aussi ça veut dire que si tu es un serviteur de Dieu tu te bases sur le mensonge tu ne peux pas combattre le Satan parce que toi et lui vous êtes parés Satan réalise son œuvre par la tromperie et l'ignorance par conséquent il est important que la vérité pénètre dans tout votre être il y a des choses que Dieu vous dira à vous seul ça va faire mal parce que si quelqu'un d'autre vous dit ça ça sera la bagarre mais Dieu va vouloir mettre ça à l'intérieur de vous pourquoi ? parce que c'est la vérité qui veut que vous entendiez et c'est son Saint-Esprit qui va vous convaincre que regarde regarde ce que tu fais est-ce que tu crois qu'un chrétien peut agir comme ça ? tu auras honte tu ne sauras pas où te mettre pourquoi ? c'est la vérité Dieu désire la vérité à l'intérieur de nous il y a beaucoup trop de gens qui se mentent c'est pour ça qu'ils n'ont pas la victoire comment l'ennemi attaque ? Satan utilise le mensonge il utilise le mensonge à propos du caractère de Dieu vous vous rappelez l'histoire d'Adam et Ève qu'est-ce qu'il a dit ? est-ce que tu es sûr que Dieu a dit ça ? il te fait douter un peu sur le caractère de Dieu il te rencontre un mensonge à propos de vous il y a des gens qui sont dans l'église mais ils croient quelque chose qui est contraire à leur vie j'en vois tous les jours les gens qui croient qu'on ne les aime pas les gens qui croient qu'ils n'auront jamais le bonheur dans leur vie les gens qui croient qu'ils sont condamnés c'est un vrai mensonge et si Satan arrive à te faire croire que tu es maudit tu ne pourras jamais rien faire dans ta vie parce que c'est un mensonge il n'y a pas des gens condamnés il y a des gens qui disent oui mais nous prenons par exemple le cas de c'est son cas là-bas c'est son cas mais toi tu n'es pas condamné parce que Galat 3 a dit que quand il a été pendu à la croix il a vaincu la condamnation donc il faut comprendre que tu n'es pas condamné les mensonges à propos des autres des circonstances l'ennemi marche avec le mensonge comment tu fais la contre-attaque c'est la vérité de Dieu nous rend capable d'avancer en combattant quand Satan souffre dans ton oreille regarde tu n'es même pas joli tu dis au Seigneur il m'a fait de façon admirable il m'a fait à son image comme Dieu est beau nécessairement beau moi aussi je suis beau ou je suis belle fausse ta voix dit la vérité à l'ennemi ne vous arrêtez pas vous entendez quelque chose vous courez chez le passeur vous dites non vous lui répondez directement ce que vous entendez parce que beaucoup de gens croient que non peut-être c'est leur imagination mais l'ennemi nous parle comme Dieu nous parle l'ennemi nous parle il te parle directement contre dit parce que c'est un mensonge donc vous devez savoir qui vous êtes en Christ saignez vos reins préparez-vous à l'action tu dois porter la vérité qui es-tu en Christ je suis la tête et non la queue qui es-tu en Christ tu déclares je suis racheté qui es-tu en Christ je suis à l'image de Dieu qui es-tu en Christ quand tu es convaincu de qui tu es l'ennemi ne peut plus s'approcher avec le mensonge exode 12-11 parle de la Pâque il dit quand vous le mangerez vous aurez vos reins sains vos souliers au pied et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte c'est la Pâque de l'éternel il faut savoir que quand tu prends la parole de Dieu ça entre à toi à la hâte la parole doit rester la parole doit vivre à l'intérieur de toi et c'est cette parole là que tu utilises contre l'ennemi agissez soyez vêtu il faut te il faut te vêtir de la parole Luc 12-35 dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées c'est très important si l'ennemi trouve que ta lampe est éteinte s'il trouve que tu n'as pas la vérité en toi s'il trouve il peut te faire avaler n'importe quelle couleur c'est très important c'est un combat que ton passeur ne peut pas faire pour toi même s'il t'aime il ne peut pas être dans tes pensées il ne peut pas être dans ta vie il ne peut pas entendre quand l'ennemi te parle c'est un combat que toi-même tu dois faire la vérité c'est quoi la vérité c'est ce que la parole dit donc dans tout ça qu'est-ce que tu fais tu surveilles tes pensées 1 Pierre 1.13 c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement soyez sauve ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra il faut avoir l'espoir en Christ il faut attraper le Christ là dans les mains et tu dis moi je ne le laisserai pas il est ma joie il est mon espoir il est tout ce que je veux je n'ai besoin de rien d'autre mais de lui j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi de fois ils viennent avec des profession de fois ils viennent avec autre chose mais de fois j'entends en eux autre chose que ce que dit la Bible je leur dis non si c'est ce que tu vois de moi moi je vais te dire c'est pas ce que Dieu dit de moi Dieu dit je suis la tête et non la queue Dieu dit je suis racheté Dieu dit je suis à l'image du Christ Dieu dit Dieu dit Dieu dit c'est comme ça c'est la vérité qui te tient on continue la justice de Dieu la cuirasse je suis juste non à cause de ce que je fais mais à cause de ce que je crois je crois que Christ me rend juste ce n'est pas par mes bonnes oeuvres non Christ me rend juste la justice vous poussera à rester ferme tant de personnes ne croient pas qu'elles sont justes comment l'ennemi t'attaque au niveau de la cuirasse les accusations quand tu es pasteur quand tu es leader le nombre d'accusations que tu reçois avant de faire soin l'église tu vas entendre toutes sortes d'histoires les accusations oh elle a une vague quand elle touche les gens les gens tombent oh elle fait comme ça oh elle fait comme ci mais c'est le travail du diable il l'a appelé accusateur des frères et des soeurs et qu'est-ce qu'il fait il travaille jour et nuit on ne lui a pas donné le temps de repos jour et nuit pour accuser on te dit tu es trop mauvais oh tu es un mauvais enfant de Dieu oh tu as les accusations et quand tu as trop d'accusations qu'est-ce qui se passe l'ennemi essaie de te pousser au désespoir et tu finis par croire que tu es condamné à la condamnation tu te sens coupable parce que toute la journée toute la journée toute la journée tu es tellement accusé que je me disais et c'était pas seulement que j'entendais même dans la nuit je le voyais donc tu commences à te poser la question est-ce que est-ce que je suis même est-ce que je suis même appelé est-ce que tout ça c'est le plan de l'ennemi pourquoi tu doutes tu ne te sens plus valable vous devez comprendre qu'il faut confesser la parole de Dieu pour garder l'habit du juste nécessiter de dire la vérité oh vous voir qui s'élève contre vous de foi une autre attaque c'est quoi l'orgueil spirituel Satan veut vous placer à un endroit où vous ferez confiance à votre propre justice plutôt qu'à celle de Christ combien d'hommes de Dieu tombent dans l'orgueil oh quand j'ai fait ça il y a plus de 20 personnes qui sont senties guéries quand j'ai fait ça il y a plus c'est la grâce de Dieu que je vous dise de forme prie pour quelqu'un ça n'est pas si Dieu dit oh son cas est fini mais tu ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer dans les 5 minutes la personne peut se lever de la chaise roulant commencer à courir mais toi-même dans ta prière c'est seulement Jésus tu avais mis devant tu ne savais pas que ça allait se passer tout est fait par la grâce tout est fait par la grâce il n'y a pas de super homme de Dieu tout c'est la grâce et comment tu contre-attaques tout ça la protection un cœur revêtu de la justice de Dieu il faut garder ton cœur les accusations viennent beaucoup mais il faut garder ton cœur si tu laisses l'offense entrer tu vas te dire tu ne pourras plus prier parce que tu vas prier maintenant les prières de vengeance que le feu tombe celui brûle que la lance ou bien quoi 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 il y a des gens comme ça je perce ses yeux je fais pourquoi parce que ils ont laissé la mertume entrer et la mertume a créé autre chose dans le ils n'ont plus les prières normales c'est les prières de tuerisme il faut garder ton cœur pu ton cœur est un hôtel et c'est de ton cœur que les effluves sortent et ça plaît à Dieu quand tu adores en vérité c'est les effluves là qui vont dans le nez de ton papa et il dit waouh attends je vais voir comment je vais aider ma fille je vais voir comment je vais aider mon fils mais si ton cœur est plein de haine ou ce que l'autre t'a fait va pas t'en sentir même s'ils ont fait ils étaient placés sur ton chemin pour que tu puisses les dépasser il faut comprendre le plan de Dieu des motifs purs toujours rechercher toujours rechercher l'honneur de Dieu il faut avoir des motifs purs vous pourrez lire après Malachie 2 Esaïe 42 8 il faut se tenir dans la justice de Dieu et jamais dans votre propre force jamais dans votre propre force comment 22 25 dit justice de Dieu par la 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 foi pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propriatoire afin de montrer sa justice parce qu'ils avaient laissé impunir les péchés commis auparavant au temps de sa patience de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus Amen Amen nous continuons j'espère que vous me suivez j'espère que je n'ai pas perdu d'une personne Amen 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 Nous allons maintenant à la paix de Dieu vous ne savez pas comment c'est important pour un chrétien d'avoir la paix un chrétien qui passe le temps à faire des palables qui se regarde bien au miroir c'est quand le travail de l'ennemi sème la confusion les querelles les divisions avec Dieu c'est qui qui dort fort fort comme ça ok ma peau est fatiguée attends je vais le faire donc le travail de l'ennemi sème la confusion les querelles et les divisions les querelles avec Dieu et les hommes vous amènent à perdre la paix qu'est-ce que l'ennemi fait deux fois quand vous devez enseigner ou vous devez aller prier pour quelqu'un c'est là où quelqu'un vient il vous énerve il sait que si vous perdez la paix là vous ne pouvez pas chasser le démon que vous allez à le confronter là-bas il y a des gens comme ça dès qu'ils veulent aider quelqu'un les esprits de la personne se lèvent ça attaque les gens autour de vous il vous provoque vous finissez dans la querelle vous devez comprendre le combat spirituel Matthieu 5 11 et 44 heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi mais moi je vous dis aimez vos ennemis ça c'est la parole la moins comprise dans la bible aimez vos ennemis parce que les gens ne comprennent pas comment tu peux aimer ton ennemi bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous marchètent et qui vous persécutent le vrai combat c'est accepter que Christ combat pour toi le vrai combat c'est laisser ta chair mourir et laisser Christ combattre l'attaque comment ils font pour t'attaquer ils viennent ils te provoquent ils te persécutent tu es au travail il y a tel rapport tel rapport tel rapport toi même si tu te demandes que mais l'histoire ça a commencé comment c'est comme un tourbillon autour de toi quel problème encore les mensonges quelqu'un ment sur toi oh j'ai vu l'autre oh j'ai vu l'autre des fois c'est dans l'église ça ne croit pas ça ailleurs les gens mentent et des fois ils mentent la même personne qui manque vient pour que tu pries pour lui seulement pour tester est-ce que tu as la paix de Dieu les compromis ok moi je ne vais pas souvent mais bon pour cette fois-ci je vais aller seulement pour pouvoir aider tes frères ou telles soeurs la passivité le combat et là tu décides que tu ne combats pas ça aussi c'est un problème la contre-attaque de toutes ces attaques là toujours marcher sur le chemin de la paix pardonner il faut apprendre à pardonner avant même que quelqu'un a fait son ton tu sais il y a un joli j'ai pratiqué ça et j'ai vu que c'est la meilleure meilleure façon de suivre avant que quelqu'un n'a même pensé que oh je vais lui faire tu sais il y a un joli que pardon il faut me pardonner l'histoire c'est fini quand vous arrivez à ce niveau là c'est là où vous êtes grand en crise Matthieu 12 de 18 à 20 dit voici mon serviteur que j'ai choisi mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations il ne contestera point il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues il ne brisera point le roseau caché il n'éteindra point la lampe qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait si on fait la justice il y a une force dans la paix que vous ne pouvez pas comprendre il y a une force dans la paix apprenez la force de la paix nous ne nous battons pas contre la chair et le sang nous nous opposons aux puissances qui se cachent derrière la personne qui vous attaque c'est qui qui vous attaque la force du combat c'est savoir qui est derrière la personne élever son esprit attacher l'esprit derrière la personne et rendre l'esprit là silencieux sans vous attaquer à la personne nous prêchons un évangile de paix c'est à vous de marcher c'est à vous de choisir la paix moi j'ai compris depuis que c'est en suivant Jésus que tu gagnes le combat c'est pas dans la chair c'est pas dans la chair donc il faut savoir comment donner la paix à celui qui veut t'offenser mais je continue vous pouvez mettre les questions pour la fin la fidélité de Dieu le bouclier ça c'est un très grand instrument le bouclier était fixé à la ceinture c'est ainsi que la foi est attachée à la parole l'attaque principale est dirigée contre votre foi votre bouclier c'est quoi c'est le foie c'est votre foi quand votre bouclier est percé vous doutez déjà vous doutez déjà 1 Timothée 6 12 dit combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins de foi tu ne vois même pas devant toi tu es assis là on te promet quelque chose les gens ont prophétisé sur toi tu sais que ça arrive mais tu ne vois même pas devant toi tu ne sais pas ce qui va arriver dans les deux jours qui viennent mais qu'est-ce que tu fais tu attrapes la foi et tu dis c'est ce que je crois et c'est ce qui sera et tu commences à déclarer comment on attaque ta foi le manque de croyance quand la réponse de ta prière t'aide tu dis est-ce que c'est même Dieu qui m'a parlé est-ce que c'est vraiment Dieu est-ce que l'esprit de Dieu m'a vraiment parlé peut-être qu'il ne disait pas ça attends bon tu as vu Abraham attends Sarah dit que bon attends si on peut même prendre notre on fait un enfant c'est toujours notre enfant il est dans la cour quand il y a délai ça devient un problème retiens là quand il y a délai il y a les gens qui déraillent complètement il y a les gens qui sont dans les faux mariages à cause du délai il y a les gens qui gâchent leur vie à cause du délai parce qu'ils s'impatient ils entrent dans n'importe quoi tu ne peux pas aider Dieu tu ne peux pas aider Dieu Hébreu 4 2 3 19 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent quand la parole on te la donne ça ne et tu ne crois pas ça ne sert à rien je peux me tenir devant toi le Seigneur me montre ton avenir je commence à te parler te parler te parler s'il y a le manque de croyance en toi guess what tout ce que je fais là je perds mon temps tu ne vas pas saisir la parole et ce que j'ai prononcé tu ne vas pas le voir passer dans ta vie le manque de croyance Hébreu 3 19 aussi voyons nous qui ne puissent y entrer dans sa paix à cause de leur incrédulité si tu ne crois pas tu ne peux pas voir la paix de Dieu tu vas venir voir la soeur Pauline aujourd'hui demain tu vas voir la soeur Nicaise après demain tu vas voir elle après demain pourquoi tu ne crois pas ce que un te dit tu ne crois pas donc tu couches l'autre pour confirmer tu laisses celui-là tu couches l'autre tu ne crois pas c'est ça qui te fait tourner comme ça l'autre le doute comment tu as attaqué le doute il peut avoir un faux enseignement qui te déraille les livres les films les conversations il faut faire attention à ce que tu crois la peur aussi la peur est le contraire de la foi ça donne le pouvoir Satan sur toi et comment tu contre-attaques tout ça la protection notre foi en Dieu doit toujours nous entourer comme une protection tu continues à lire tu ne lis pas seulement un verset tu continues à lire la Bible il y a les gens qui ouvrent la Bible seulement pour faire le combat spirituel pardon ne faites pas ça toute la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse ça plein de versets comme ça tout ça là c'est la nourriture bon n'entrez pas seulement et vous décidez que vous tout ce que vous allez manger c'est la viande de la viande de la viande non il y a le poisson aussi il y a les légumes aussi il y a le riz aussi donc tous les éléments de la Bible sont nécessaires vous n'entrez pas vous choisissez ce que vous mangez ok je vais prendre ce je vais prendre tel saut et je vais commencer le combat des dents et je vais non lire la Bible tout quand quelqu'un meurt il laisse un testament à quelqu'un tout le livre t'as été laissé il y a plein de trésors des dents plein folie et gagner dans la sagesse notre foi en Dieu doit toujours nous entourer comme une protection protection c'est ta foi même si on te dit quoi c'est la foi la foi est un bouclier qui nous protège la tête au pied moi quand j'utilise mon bouclier de la foi je mets de fois mes enfants des dents je mets ma famille des dents j'étends mon bouclier je dis j'ai la foi même si ils n'ont pas la foi moi j'ai la foi pour eux la foi nous procure une résistance active contre l'ennemi un pied sain la foi est répandue par notre bouche qu'est-ce que tu dis quand tu vois les attaques qu'est-ce que tu penses quand tu vois les attaques si tu ne parles pas l'ennemi va te tuer quand tu vois les attaques il faut parler il faut prononcer de ta bouche ne va pas dormir dessus non tu prononces tu vois quelque chose sorry tu vois quelque chose la nuit ça t'attaque tu te lèves tu prends ta Bible depuis quand moi la fille de Jésus Christ tu viens m'attaquer la nuit je prends toute toute âme forgée contre moi ne prospèrera pas et je commence à déclarer contre toi je peux même dire Seigneur laisse-moi repartir dans le rêve comme ça il m'avait régné ce problème avec l'esprit c'est ta bouche qui te permet d'avancer Amen on continue le salut le casque l'attaque ici est dirigée contre les pensées les pensées sont un domaine terrible que l'ennemi utilise l'ennemi a une entrée libre dans nos pensées assurez-vous toujours que vos pensées sont en paix avec Dieu avec les hommes et avec vous-même n'essayez pas de résoudre tous les problèmes par votre pensée non dans l'attaque nos pensées sont une zone de guerre pour l'ennemi aujourd'hui il te fait aimer Marie-Thérèse demain il vient il te dit n'aime pas Marie-Thérèse après il te dit est-ce que tu peux me lui faire confiance après il te dit c'est comme ça que l'ennemi joue avec nos pensées ça flippe ça change c'est tout le temps et c'est les émotions qui bougent aussi comme ça on dit à Satan non c'est pas comme ça c'est ma soeur je l'aime deux même si c'était mon ennemi je dois l'aimer la Bible dit ça Dieu Corinthien dit nous renversons les raisonnements ça c'est très important renverse les raisonnements un raisonnement un raisonnement te dit n'aime pas tel renverse ce raisonnement quelque chose te dit il faut faire attention deux fois l'ennemi passe le temps à mettre les gens dans les petites prisons d'isolement les petites prisons d'isolement et quand tu es isolé comme ça tu peux un peu dix ans avant qu'on te remarque tu ne comprends pas que c'est toi-même à travers tes pensées que tu es entré dans la prison nous devons renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ramène ça à Christ si la pensée ne fait que tourner autour de ta tête tu dis que ça ce n'est pas chrétien je prends cette pensée je mets sous les pieds de Jésus ramène ça captif l'esprit non renouvelé reste dans les ténèbres il faut renouveler lis ta Bible Ephésiens 4.18 ils ont l'intelligence obscur ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'enduit c'est seulement de coeur il faut faire très attention à ça il y a des gens qui pêchent au début ils ont mal comment je peux faire ça moi enfant de Dieu après ils ne sentent plus le mal ça devient normal c'est l'enduit c'est seulement de coeur il faut te mettre à genoux devant Dieu à genoux même c'est trop à plat devant Dieu tu dis Seigneur pardon enlève ça sur moi enlève ça même si c'est un gros nom qu'il y a sur toi mieux tu vas tu es sauvé au lieu que tu ailles en enfer après avoir sauvé tant de personnes l'esprit charnel vit de manière charnel Romain 8.6 et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix une autre attaque l'imagination tous ces domaines là il faut les checker c'est quoi ton imagination les gens vont même ils dorment ils imaginent les choses moi j'ai ça dans l'église quelqu'un qui vient il me dit là c'est une soeur elle vient me dire que la langue que quelqu'un d'autre parle c'est une mauvaise langue la même personne qu'elle a pointé vous dit que c'est une mauvaise langue la même personne tourne derrière elle vient nous voir aussi elle nous dit que la langue que l'autre soeur qui est venue l'a trahi elle parle ce n'est pas une bonne langue ce n'est pas une langue de Dieu les deux passent le temps qu'est-ce qui se passe c'est leur imagination qui les fatigue il faut purifier ton imagination l'imagination est source d'illusion il faut purifier l'imagination Matthieu 13-22 celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais qui enquit les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse l'imagination fatigue beaucoup de gens les calculs fatigue beaucoup de gens quelqu'un s'assoit il commence à calculer dans sa chambre il crée une histoire là-bas il crée une prophétie il vient bombarder ça aux gens l'imagination fatigue vivons dans la vérité quand tu vis dans la vérité ce pourquoi Dieu t'a préparé apparaît c'est très important l'imagination est source d'illusion on continue on a pratiquement fini les soucis de ce monde nous lie étouffe la parole les soucis sont un engrenage les pensées se tournent et se retournent dans notre pensée il faut faire attention comment tu contre-attaques pour les pensées conduit les pensées t'activent à l'obéissance ne pas permettre aux pensées de vagabonder c'est important tu peux te parler à toi-même tu dis Paulette à partir de maintenant tu ne vas plus penser mal de tel tu te parles à toi-même tu verras qu'à un moment les pensées contre cette personne la vont arrêter il faut arrêter les pensées une parole qui se promène comme ça dans ta tête oh mon ancien est plus grande que son ancien il faut attraper ça très vite même tu dis toi esprit d'orgueil je ne te permets pas de te vagabonder dans ma tête à partir d'aujourd'hui Jésus a dit celui qui sert celui qui lave les pieds des autres est le plus grand je vais servir les autres et je vais laver leurs pieds il faut attraper ça très vite être renouvelé dans votre esprit dans votre manière de penser Ephésiens 4-23 le servissement des sectes et de l'occulte sur votre esprit doit être brisé pour recevoir tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne donc tu choisis ce dont tu penses tu ne penses pas à tous les domaines non non tu choisis ce que tu veux penser dans la vie tu choisis ce que tu veux penser tu ne laisses pas tes pensées aller à gauche à droite et ça se promène dans ton village et ça revient et tout non choisis tu dis que c'est ça ce n'est pas mon problème je sors de ce problème là choisis Amen donc on finit la parole de Dieu notre épée cette épée possède deux tranchants la première chose la parole de Dieu c'est la bouche de Dieu quand tu parles quand tu prononces la parole ça va et ça agit donc l'épée de l'esprit est une épée vivante dotée d'une puissance divine quand nous faisons la délivrance quand tu dis esprit de tel 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 tu sors d'elle la personne commence à manifester ça sort c'est quoi c'est la parole qui est en toi qui agit comme par le Saint-Esprit le doigt de Dieu tu peux aimer ça sort parce que c'est la bouche de Dieu qui parle pour démolir les forteresses c'est une âme offensive qui sort de la bouche et pas seulement de la pensée ça sort pour agir il faut pouvoir méditer les passages il y a les passages que je demande aux gens si tu es dans la dérivance apprends par cœur ne va pas que pendant que tu chasses le démon tu vas chercher le verset du lit non apprends-les par cœur un soldat doit avoir toutes ces âmes prêtes il doit avoir tout si c'est les petites les flèches si c'est quoi tu dois avoir ça prêt apprends ça par cœur médite-les prends la révélation de ça prends la révélation l'attaque l'attaque vient aussi pour les pensées avec le doute l'ennemi peut déformer et interpréter de la mauvaise façon la parole de Dieu prends ta Bible il y a même des Bibles qu'on a enlevé des choses dedans prends ta Bible l'original tu pries avec ta Bible il y a un verset biblique je crois que c'est dans lui ce qu'on a enlevé là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux il y a même des Bibles qui ne l'ont pas ils disent seulement tout ce que vous attachez sera détaché tout ce que vous détachez ce passage là là où deux ou trois sont en mon nom je suis au milieu ils ont enlevé complètement pourquoi ? parce que chaque fois que tu lis ce passage là un hôtel s'établit et l'hôtel là Dieu est présent donc à partir du moment où tu établis cet hôtel tu peux juger l'ennemi mais ils ont enlevé ça de la Bible pourquoi tu ne comprennes pas la puissance de ces paroles comment il faut aussi il vole la parole du cœur des personnes qui l'entendent une fois on chassait les démons à l'église et le démons était dans l'oreille de la personne on a répondu si tu vas sortir le démons dit qu'on a qu'à le lâcher parce qu'il doit aller entrer dans les oreilles des gens qui viennent de sortir de l'église ça veut dire que il attend tu écoutes toute la prêche tu sautes oh le serment là quand tu te promènes tu sors de là il entre tout ce que tu as retenu là c'est oubli mais le pasteur a fait un bon serment mais c'est quoi le serment du pasteur tu te rappelles les esprits sont mauvais comment il attaque aussi l'enseignement des démons il faut faire attention à ça la contre-attaque ne pas répéter la parole de Dieu comme un perroquet il est nécessaire c'est d'avoir foi dans la parole chaque parole que tu prononces elle a foi dedans si tu n'as pas la révélation ça ne sert à rien dès que tu as la révélation quoi que ce soit sache que ça devient un instrument fort contre l'ennemi on ne peut pas craindre de repousser Satan nommer le territoire la parole de Dieu sur lequel vous vous tenez chaque fois que vous parlez c'est sur quelle base tu pries pour le mariage c'est sur quelle base tu pries sur le mariage quel est le verset biblique que tu utilises comment tu vas à l'attaque comment tu vas briser les liens ancestraux qu'est-ce que tu utilises comme verset biblique on ne prie pas au hasard utilise ce que Dieu t'a donné prends l'épée prends la parole utilise cette parole dévisse utilise la clé ouvre la porte c'est comme ça que tu fais dis la vérité avec autorité et foi mais pour finir en tout temps prier dans l'esprit prier dans l'esprit en tout temps les prières c'est à tout moment en tout temps tu pries il y a plusieurs sommes de prières toutes ces prières là nous devons les connaître prières de consécration prières de demande prières de besoin urgent actions de grâce les supplications les intercessions tout ça là le Seigneur nous a enseigné par différents hommes de Dieu dans la Bible il faut avoir le zèle du Seigneur Esaïe 59-17 il se revêt de la justice comme d'une puissance il met sur sa tête le casque du salut il prend la vengeance pour vêtements et se couvre de la jalousie comme d'un manteau pas du Seigneur il vous protège comme un manteau il vous protège du découragement l'arrière-garde c'est quoi l'arrière-garde quand tu es un soldat tu verras que sur la mur tout ton devant est protégé mais qu'est-ce qui se passe derrière nous devons nous protéger les uns et les autres là nous sommes ici quand nous prions nous devons nous protéger les uns et les autres ne faites pas que votre pasteur prie, 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 prie pour vous vous ne priez jamais pour lui c'est pas bon nous devons nous protéger les uns et les autres qui est derrière toi c'est un autre soldat qui doit être derrière toi donc les personnes doivent vous ouvrir moi je pleure les gens qu'ils deviennent pasteurs et il n'y a personne ils n'ont pas de supérieur je pleure pour eux parce que le jour où le diable va vouloir te dégager il va te dégager très vite il faut toujours avoir quelqu'un pour te couvrir oh oui tu as été appelé par Dieu ok tu as été appelé par Dieu mais il t'a inséré quelque part donc il faut accepter que quelqu'un est au-dessus de toi pour prier pour toi c'est très important ce dont je parle très important il te faut quelqu'un au-dessus de toi si tu n'as personne cherche un papa que tu dis quoi un papa une maman tu dis que pardon je vais être au-dessus et quand il te parle tu l'écoutes ce n'est pas que tu viens seulement lui raconter des choses qui lui plaisent mais dès qu'il te fait une remarque tu t'énerves que c'est moi-même qui t'aime le papa je peux me débarrasser de toi quand je veux ne fais pas ça en priant pendant que vous combattez et reconstruisez un mur qui était cherchez la protection de Dieu protection par un homme de Dieu donc conclusion conclusion je vais conclusion les sept points dont on a parlé sur le combat spirituel on a parlé du salut le casque du salut notre casque soyez renouvelé par l'esprit dans votre intelligence la justice de Dieu notre cuirasse tenez-vous dans la justice de Dieu la foi de Dieu notre bouclier la foi assure une résistance active contre l'ennemi la vérité de Dieu notre ceinture mettez une ceinture à vos reins agissez soyez vêtus et prêts tenez-vous en éveil c'est très important qu'un chrétien soit éveillé c'est très important l'épée de Dieu notre épée c'est une arme offensive qui sort de notre bouche la paix de Dieu nos sandales marchaient toujours sur le chemin de la paix Dieu nous a donné les armes spirituelles pour nous détendre défendre contre les attaques de l'ennemi Amen je vais m'arrêter ici et on va ouvrir la parole à tous si vous voulez ajouter quelque chose vous ajoutez si vous avez une question pardon posez la question si je ne peux pas répondre une d'entre nous un d'entre nous peut répondre c'est des choses que vous connaissez déjà mais le Seigneur permet qu'on apprenne encore est-ce que un d'entre nous a une question avant qu'on qu'on ne qu'on ne commence à prier j'espère que les gens sont encore debout là-bas on est debout le plan Amen ok est-ce que vous avez des questions je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants un de Pasteur Ousmane un Patrick vous tous là vous êtes des PhD est-ce qu'il y a une question nous tous nous faisons le combat de façon régulière est-ce qu'il y a c'est la documentation aussi là c'est en fait c'est la documentation dans le combat de la future ok Bonsoir pas de questions le vrai moi j'ai une question que je vais vous poser comme vous j'ai tellement bien enseigné que tout le monde a tout compris ok je vais vous poser une question quand est-ce que le combat s'arrête Françoise mais pour moi le combat s'arrête tu ne t'entends pas je dis le combat il est permanent donc en réalité il s'arrête pas véritablement parce que on est en combat de façon permanente maintenant il y a des périodes où ça va on arrête on passe à autre chose mais combat en tant que tel avais en fait ça c'est mon avis ok Patrick tu as une réponse à ça il y a tout temps dans le combat de l'épreuve et il n'y a pas de c'est parce le reste c'est la même qu'on baisse les bras en voyant que tout a déjà passé et c'est là où le défi de l'épreuve donc nous devons passer tout le temps et continuer à plus c'est il y a tout temps la bible dit watch and pray ça veut dire veille et prie donc c'est à tout moment que tu veilles et tu prie tout à fait et même je voulais ajouter je voulais ajouter quelque chose en répondant avec le verset 13 d'Ephésiens qu'il y sait pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté donc même lorsque tu as tout surmonté tu dois toujours être attentif rester éveillé voilà parce que voilà ça t'enrôle autour de nous et il faut toujours être prêt et une autre question que je vous pose est tout le temps attaqué quel est le conseil que vous lui donnez bien sûr vous pouvez dire de prier mais la personne est tout le temps attaqué qu'est-ce que vous pouvez faire pour la personne c'est très important il faut checker la personne il faut faire une cure d'âme en fait je voulais enseigner sur la cure d'âme aujourd'hui mais le Seigneur dit enseigne sur la mûre parce que la foi est très négligée malheureusement j'ai vu des pasteurs des hommes de Dieu qui mentaient facilement et ça m'a effrayé parce que je sais que quand je vais combattre il y a quelque chose en moi que l'ennemi connait il ne va pas sortir c'est impossible il y a plein de choses qu'il y a à vérifier si tu n'as pas la vérité si tu n'as pas la paix si tu n'as pas donc il y a plein de choses qu'il faut savoir garder sur toi pour que le combat soit effectif Amen est-ce qu'il y a une autre allez-y je voulais aussi mentionner quelque chose concernant ici l'armure d'un enfant de Dieu je voulais préciser en fait au verset 13 c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu c'est un peu comme si en fait les âmes sont à notre disposition mais chacun est libre de les porter c'est-à-dire c'est-à-dire que il y a un peu comme il y a les chrétiens qui en fait disposent parce que les âmes sont normalement à la disposition de toutes les enfants de Dieu mais maintenant chacun doit en fait s'adresser revêtir de cela vous voyez Paul par exemple dit au verset 14 après dit tenez ferme après dit ayez à vos reins la vérité vous ceinture après dit revêtir la cuirasse un peu comme un habit comporte quoi donc chacun veut être conscient en fait qu'il y a les armes il faut d'abord que le chrétien sache qu'il y a les armes qu'un chrétien a à sa disposition et après maintenant Paul dit toutes les armes de Dieu donc il faut avoir toutes ces armes c'est revêtir de cela et puis maintenant fonctionner avec oui très important c'est important et la vérité dès qu'elle est su elle vous rende libre aussi donc c'est très important est-ce qu'il y a une autre question je veux comprendre que le Seigneur amène ceux qui sont à travers les combats parmi nous un rafraîchissement un temps de paix et comment je peux dire d'encouragement parce que comme vous avez dit le combat ne s'arrête pas mais il faut des temps là où ça baisse j'ai remarqué que quand tu montes plus en esprit en fait quand ça devient dur tu jeûnes tu montes en esprit tu pries en langue pendant des certaines heures ça se baisse parce qu'il y a des fois des choses sont lancées contre toi des fois des tournades des fois des tourbillons sont lancés contre toi donc il faut savoir dire à cette tournade silence et vous allez voir les choses se baissent et vous recommence un peu dans la paix quoi donc des fois oui il faut mettre la mûre mais il faut mentir il y a des gens que leur niveau de prière ne permet pas qu'ils passent l'obstacle il prie très peu merci c'est bien pour ton amour merci pour ta grâce boum il est endommé ce qui se passe dans les rêves là-haut des fois il mange des fois il vole des fois il nage ce n'est pas son problème il s'est révé c'est tout ça là qui pâtit mais s'il se donne une discipline spirituelle il monte ces choses là vont le lâcher c'est vrai c'est vrai ce que la servante est en train de dire parce que hier encore le saint me disait il y a ceux qui prient et il y a ceux qui ont une vie de prière donc quelqu'un peut prier voilà de temps en temps il prie mais il n'a pas une vie de prière non non la vie de prière c'est comme un automatisme qui est déjà en toi et ça fait que parfois même dans tes réflexes tu te retrouves en train de prier même sans savoir parce que tellement tu es habitué à ça c'est lié à ta vie exactement et il y a d'autres ici on appelle ça a higher pastor il y a des gens qui viennent ils te donnent une enveloppe et tu dois prier pour eux ils ne prient pas c'est toi qui dois prier pour eux ils se disent qu'ils vont te donner comme c'est l'argent qui parle donc ça c'est ridicule mais c'est vrai c'est vrai donc tout ça là il faut qu'on apprenne moi je dis à mes gens si vous ne pouvez pas prier allez chercher notre église parce que je ne vais pas passer le temps à chasser les esprits sans prendre l'appli sans prendre l'appli donc c'est ça ok on va on va prier on va remettre on va nous remettre dans les mains de Dieu que Dieu révise qui nous donne la force et si nous sommes dirigeants d'église ou bien autre chose qui nous donne la grâce de pouvoir supporter le poids des autres en intercession parce que ce n'est pas facile chaque est propre il fallait avoir le problème de quelqu'un d'autre donc Dieu nous donne la force « Rabako shikirabababa » venons le temps prions ensemble « Rabako boko shikirabababa » « Rabako boko shikirabababa » Rébéco, Boko, Chequera, Bababa. Rébéco, Boko, Chequera, Bababa. Rébéco, Boko, Chequera, Bababa. Seigneur, nous venons vers toi. Dieu d'amour et de miséricorde, nous venons vers toi. Entends-nous, Seigneur, entend-nous, Seigneur. Rébéco, Boko, Chequera, Bababa. Dieu d'amour et de banté, Dieu, de grâce et de miséricorde, nous venons vers toi, Seigneur, entre nous, entre nous, Seigneur, comme nous venons ensemble, Seigneur, rafraîchis-nous, Seigneur, donne-nous, revise notre armure, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne te glorifie pas, enlève, Seigneur, une armure fatiguée, enlève, une armure percée, enlève, une armure, une épée cassée, enlève, rafraîchis-nous, Seigneur, rafraîchis-nous, Seigneur, rafraîchis-nous, Seigneur, papa, rafraîchis-nous, Seigneur, toi, le Seigneur qui nous a envoyés, faire le travail que tu nous as donné, Seigneur, rafraîchis-nous, Seigneur, rafraîchis-nous, que ta grâce soit sur nous, que ton amour soit sur nous, que ta paix soit sur nous, rafraîchis-nous, tiens d'amour et de miséricorde, garde-nous et protège-nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Nous nous couvrons de ton sang. Nous couvrons tous ceux qui écoutent de ton sang, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Passez une bonne soirée. Merci. Vous pouvez, Patrick, il y aura quelqu'un pensé unique. Qu'est-ce? Patrick, amen. Bye, Benny. Bye, bye. Bye. Bye pour la soirée. Amen.